Le sujet va être un peu différent de ce qu'on a pu voir. Là, le but, c'était de faire une présentation un peu plus générique sur l'intégration de la sécurité dans les chaînes DevOps. Donc voilà, on va parler un peu outillage, on va parler méthodologie, on va parler aussi documentation. Donc c'est où trouver l'information autour de la sécurité. Donc voilà, pour me présenter rapidement, David Rogel, moi je suis en charge de l'activité de sécurité applicative côté Orange Cyberdéfense et je m'occupe plus particulièrement de la partie automatisation et industrialisation de la sécurité. Voilà, donc les différents thèmes. Il y a du contenu, on est sur à peu près 90 slides, donc il y a un peu de contenu. Les deux plus grosses parties vont être les deux premières sur lesquelles j'ai voulu faire un gros focus parce que jusqu'à présent, c'est des parties qui sont encore laissées vraiment très en retrait dans la sécurité. La partie automatisation, je vais passer assez rapidement dessus, je ne vais vous présenter que quelques technologies parce que sinon on pouvait passer la journée dessus. Et voilà, on va après travailler un peu sur la partie aussi changement organisationnel, donc qui est impliqué dans les process. Et on finira un peu sur qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer aussi les attaques parce que ça peut arriver à tout le monde. Donc voilà, première chose, le straight modeling. Donc c'est quelque chose qui en France est encore très peu fait. Pourtant, c'est la base, dès qu'on pense à une application, c'est quelles pourraient être ces vulnérabilités. Donc voilà, je vais vous présenter quelques outils. Ils ne sont pas forcément très faciles à prendre en main initialement. Voilà, donc le premier outil, c'est Stride, qui a été développé par Microsoft. Donc voilà, en termes d'outillage, ça permet d'avoir une vue assez simple sur l'application et de pouvoir identifier les principales menaces qu'on peut trouver dessus. Donc voilà, c'est penser à la sécurité dès la conception. C'est vraiment ça le principe. On a des fonctionnalités. On a potentiellement des vulnérabilités dessus. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut mettre comme mécanisme. Voilà, là c'est plus au niveau architecture qu'on va travailler sur comment mettre de la sécurité au niveau de l'architecture. Voilà. Donc pour ceux qui sont un peu réfractaires sur les outils, il y a aussi des très bonnes choses qui sont faites sous forme de jeux de cartes. Donc avec deux outils. Un fait par Microsoft, l'autre fait par le Wasp. Donc voilà, c'est des fois plus facile à aborder quand on n'a pas forcément des grandes notions de sécurité ou qu'on n'a pas d'équipe de sécurité à sa disposition. Les jeux de cartes sont très bien faits et expliquent très bien la façon de le faire. Peuvent être téléchargés en PDF aussi directement ou achetés directement via le site. Et pour ceux qui n'ont ni envie d'utiliser des outils ni des jeux de cartes, un tableau, un crayon avec une modélisation de l'application et une définition des menaces, ça fait très bien la faire tant qu'on est capable d'avoir une bonne vision de l'architecture. C'est vraiment le principal, c'est d'avoir une bonne vision de l'architecture. Deuxième, c'est le backlog. C'est voilà, c'est penser comme un attaquant. C'est qu'est-ce qu'il pourrait faire. Donc il va falloir qu'on définisse les ressources sensibles, il va falloir penser aux motivations d'un attaquant et réfléchir aux moyens qu'il a d'y parvenir. Donc voilà, il faut créer des recommandations de sécurité pour toutes les menaces. C'est essentiel. Si on ne pense pas comme un attaquant, l'application sera vulnérable. Donc voilà, j'ai une suite de quatre exemples. Deux qui sont assez génériques, deux un peu plus techniques. Donc le premier, c'est en tant qu'attaquant, je vais attaquer une petite boutique en ligne. Donc je vais modifier les prix de la boutique en ligne pour pouvoir acheter des produits gratuitement. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme contre-mesure pour éviter ça ? Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est en tant qu'attaquant, je veux intercepter dans mon navigateur la redirection vers la boutique et en gros, intercepter le paiement afin de pouvoir faire refuser le paiement derrière et valider la commande de cette façon-là. Donc en gros, j'intercepte la requête et je fais croire au site que la commande a bien été payée alors qu'en fait, non, on a bloqué la transaction. Donc voilà, là pour ça, il y a des mécanismes tout simples. C'est vérification par les API au niveau de la banque que le paiement a bien été réalisé avant de valider la commande. Beaucoup de sites marchands ont mis ça en place pour éviter de se faire attaquer parce que c'était une attaque qui était devenue très courante. Mais malheureusement, ce n'est pas encore mis dans tous les process. Après, si on va sur des parties un peu plus techniques, on veut importer des données dans le but de pouvoir aussi accéder ou modifier des données sensibles. Donc là, on commence à faire de la compromission de données, à faire de l'exfiltration de données. Ça commence à être beaucoup plus méchant en termes de criticité. Et on va rentrer dans une un peu plus technique. C'est qu'on veut injecter une PLOD, donc un XE, avec une modification de l'HTML pour pouvoir lire des données ou importer des informations directement au niveau des microservices de traitement. Il y a une façon toute simple, c'est de faire du hardening sur le parser XML. Il faut aller chercher l'information, il faut essayer de comprendre comment on fait ce hardening là parce que par défaut, ce n'est pas natif, que ce soit dans un framework ou que ce soit même dans ce qu'on a appris généralement aux équipes de développeurs quand ils traitent du XML. Donc voilà, il faut penser à mettre tout ça. En gros, dans tous les cas, il va falloir penser à traiter toutes les données des utilisateurs ou tout ce qui peut être manipulé par l'utilisateur. En termes de recommandations de sécurité, il va falloir les baser sur les exemples qu'on a pu voir dessus par rapport aux fonctionnalités de l'application. L'application fait du paiement en ligne. Il va falloir protéger cette source de paiement. L'application gère des données personnelles. Il va falloir protéger l'accès à ces données personnelles. On peut utiliser le thread modeling pour essayer de définir tout ça quand on construit son application. Donc au niveau des fonctionnalités, quels sont les types d'attaques et comment s'en protéger. Et on peut faire, bien sûr, ce qui normalement devrait être le cas, une revue de sécurité avec l'architecte. Donc voilà, soit l'architecte est déjà formé en sécurité applicative, soit on fournit un expert en sécurité qui va pouvoir l'aider à faire cette sécurité-là. Donc voilà, comme je vous le disais, le but c'est de vous donner aussi des guides. Donc là, il y a deux documents essentiels là-dedans. Ils sont écrits par le WASP qui permettent, un, de vérifier les règles de sécurité que vous allez devoir déployer. Le deuxième, c'est votre niveau de maturité qui est capable de voir à quel niveau de maturité se situe l'entreprise par rapport aux différentes parties. Donc voilà, on va avoir de la gouvernance, par exemple, de la formation, on va avoir de l'outillage, on va avoir vos process, voilà, tout va être un peu passé au crible pour vérifier un peu le niveau de maturité de l'entreprise. Donc voilà, dernier point sur cette brique-là, la partie cryptographie. Voilà, donc la question, pourquoi chiffrer ? Juste parce que les fuites de données sont de plus en plus fréquentes. Et donc, on ne peut pas, aujourd'hui, laisser des données non chiffrées. Voilà, et surtout que c'est très facile pour un attaquant de le trouver. Voilà, il faut se dire que les outils des attaquants sont très, très développés et permettent de récupérer énormément d'informations sur énormément de domaines. Voilà, par exemple, il existe des petits tools permettant de récupérer des secrets qui ont été oubliés sur AWS. Désolé. Mais non, le problème ne vient pas d'AWS, il vient des équipes qui n'ont pas pensé à lire les recommandations qui étaient données pourtant par AWS. C'est ça qui est dommage. C'est que les éditeurs et les providers ont fait le travail de vous donner des guides de sécurité et malheureusement, ils ne sont pas toujours respectés. Pourquoi ? Un, parce que des fois, on ne sait pas où les trouver ou qu'on se dit que, dans tous les cas, personne ne pourra accéder à ces données-là. Donc voilà. Et pourtant, si on cherche un peu sur Internet, on se rend compte que des ligues de données, il y en a régulièrement. Et là, ce n'est vraiment que ceux qui sont publiés. Après, il y a tous ceux qui sont encore en vente à côté, sur le Darknet, et qu'on va pouvoir réussir à récupérer via une contrepartie financière. Mais voilà, c'est des choses qui se trouvent très facilement. Et voilà, il n'y a pas besoin d'être un expert en hacking pour réussir à le faire. Les outils le font à notre place. Donc voilà. Avoir des leaks, c'est vraiment très stupide. Mais le problème, c'est surtout s'ils ne sont pas chiffrés, ces leaks-là. Sachant qu'actuellement, on a des mécanismes de crypto qui sont très très bons, qui vont pouvoir permettre de garantir la sécurité des données pendant des années avant qu'on réussisse à le craquer. Donc voilà. Les données ne seront plus exploitables au moment où l'attaquant réussira à les déchiffrer. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de risque. Donc pensez à implémenter du chiffrement sur toutes vos données. Voilà. Et en plus, il existe des sites, donc voilà, là je vais parler d'un peu de Chodan, qui permettent de récupérer énormément d'informations sur énormément de choses. Voilà. En gros, c'est une base de données géante de tout ce qui est connecté à Internet et à peu près de tout ce qu'on pourrait actuellement pirater ou ce qui est déjà piraté même. Voilà. Donc si on prend un peu ce qu'on va trouver sur différents systèmes, donc là voilà, on va regarder tous les serveurs sur lesquels on est capable d'aller chercher et qui ont par exemple des bases de données qui sont exposées, sur lesquelles on est capable de récupérer de la donnée. Voilà. Là je vous ai juste mis une petite capture, il y en a des centaines, voire même des milliers. Le chiffre doit être en haut. Ouais. Il y a quasiment un million huit de bases de données qui sont accessibles actuellement à travers le monde. Voilà. Pourquoi faire attention à ça ? Ben voilà, tous ces objets-là, ils peuvent être détectés et donc reconnus par des pirates qui n'ont même pas besoin des fois d'aller essayer de trouver la vulnérabilité, mais juste rechercher actuellement ce qui est vulnérable. Donc là voilà, il y a eu un gros problème aux Etats-Unis avec des ours connectés. Donc voilà, là le hacker était capable d'activer le micro et le haut-parleur de la peluche. Donc on s'est retrouvé avec des personnes capables de parler à des enfants. Tout ça parce que là, le code n'était pas protégé, qu'il était accessible et sur ces ours-là, si je me rappelle bien, je pense qu'on était sur des mots de passe en dur donc qui étaient très faciles à trouver vu qu'ils étaient en ligne. Donc voilà. Là pour un attaquant, la charge de travail était quelques minutes de recherche. Donc voilà, on se retrouve avec des gros problèmes parce que là, généralement on pense au pirate informatique. Là, ce n'est pas le pirate informatique le problème. Voilà. Donc avoir un leak de databases, c'est vraiment stupide parce qu'il y a énormément de documentation sur chaque database pour réussir à savoir comment la protéger. mais voilà. Avoir des databases qui sont non chiffrées qui se retrouvent dans la nature, c'est actuellement, c'est vraiment catastrophique. Voilà. Quel chiffrement ? Je ne vais pas pouvoir m'étendre dessus parce qu'il y en a énormément. Donc voilà, ça va dépendre de plusieurs éléments. Est-ce que vous voulez du chiffrement symétrique, de la symétrique ? Est-ce que c'est pour des données qui sont en transit ? Est-ce que c'est pour des données qui sont stockées ? Donc voilà. Il y a énormément de choses, il y a énormément de documentation. Tout va dépendre de l'application que vous voulez développer. Mais dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui sont déjà existantes. Après, on va parler aléatoire. Par défaut, les fonctionnalités d'aléatoire que vous avez dans vos systèmes ne sont pas vraiment aléatoires. Donc voilà. Cloudflare a créé un système qui est actuellement sûrement un des plus aléatoires au monde. Donc avec des lava-lampes sur lesquelles, c'est la position des bulles qui sert à générer l'aléatoire. Donc arriver à trouver cet aléatoire derrière est quasiment impossible. Vu que là, on est sur un nombre d'événements parce que là, je vous ai mis une petite partie mais il y en a tout un mur de lampes. Ils en ont quelques centaines qui tournent. Donc voilà. Arriver à essayer de trouver cet aléatoire, c'est impossible. Et dernier petit point là-dessus, si vous voulez faire des tests, certains éditeurs mettent des testeurs en ligne à disposition qui vont permettre de vérifier là, c'est le chiffrement en transit, donc la voie de connexion SSL, est-ce qu'elle est bien chiffrée, est-ce qu'il n'y a pas de données qui sont accessibles. Voilà. Donc sur cette première partie sur les recommandations au niveau de la construction, c'était un peu ça. On va rentrer après dans la partie qui est l'architecture. Donc voilà. Contrairement à ce que je fais au quotidien, là je vais revenir beaucoup plus en amont. Moi j'interviendrai surtout dans mon métier sur la partie suivante, mais actuellement on développe beaucoup plus d'accompagnement sur les architectures sécurisées. Pourquoi ? Parce que malheureusement il y a encore beaucoup de défauts et que ce n'est pas intégré directement dans la sécurité. Donc le premier point sera les coffres forts. Donc pourquoi des coffres forts ? Parce que les fuites de mots de passe sont de plus en plus fréquentes. On en retrouve quasiment chaque semaine des grosses fuites de mots de passe. Et pareil, ces fuites de mots de passe, on peut les retrouver sur internet. Elles sont à disposition de tout le monde, dans des grandes bases de données publiques. Et malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne vérifient pas aussi les fuites de données alors que ces databases sont vraiment publiques, ouvertes à tous et sur lesquelles des fois on peut savoir qu'on s'est fait compromettre. Là, j'ai fait juste un petit test avec une petite commande pour essayer de voir sur GitHub qu'est-ce que je pouvais trouver comme mot de passe qui serait un peu diffusé. Je les ai masqués pour des raisons de confidentialité. Mais voilà, là, la commande m'affiche les mots de passe en clair. Donc voilà, on peut trouver beaucoup de choses avec juste des petites commandes. Il n'y a pas besoin de faire des recherches énormes ou d'avoir un outillage avancé. Là, simplement, une petite commande, une petite recherche réussie à nous donner ces informations-là. Ensuite, on va parler d'identité, donc la propagation d'identité, la réplication d'identité. On va parler au niveau du back-end, donc tout ce qui va être authentification, autorisation. Donc voilà, en gros, c'est qui peut se connecter et à quoi il peut se connecter. Donc voilà, c'est des choses qu'on va surtout retrouver actuellement beaucoup ces problématiques-là dans les API sur lesquelles actuellement on trouve des API qui sont complètement ouvertes. Donc une fois qu'on sait que l'API existe, on peut se connecter à peu près à tout. Voilà. Le principe du moindre privilège qui est mis en place depuis des années sur la partie système et réseau, donc voilà, simplement donner l'accès à la ressource dont on a besoin et si la personne a vraiment besoin d'accéder à ça, c'est des choses qu'il faut penser aussi à implémenter au niveau du code. Voilà. Après, au niveau de la réplication d'identité, on va avoir l'utilisation des tokens. Donc voilà, attention à ne pas diffuser vos informations directement. Donc voilà, il y a des méthodologies comme par exemple le JWT qui permettent d'avoir des implémentations de sécurité au niveau des tokens pour éviter qu'ils soient réutilisables. Donc voilà, le but, c'est que le token ne soit pas diffusé, ne soit pas diffusé en clair et que donc un attaquant qui récupérerait même par hasard votre token ne puisse pas le réutiliser. Et le dernier point, c'est la partie microservices. C'est ce qu'on va retrouver sur le principe de micro-segmentation. Par exemple, on va prendre des conteneurs. Tous les conteneurs n'ont pas besoin de discuter les uns avec les autres. Donc par exemple, le serveur de fichiers n'a généralement pas besoin de discuter avec la base de données. Sauf que par défaut, sur la plupart des architectures, ils ont le droit de discuter. Il existe en gros deux méthodes. C'est soit on l'indique comme on le faisait avant traditionnellement avec nos systèmes de pare-feu, mais là on peut le faire au niveau des conteneurs. Donc on peut tout à fait limiter les accès. Soit utiliser des solutions on top qui vont pouvoir réussir après, elles, à venir bloquer les flux. Donc voilà, c'est un système de pare-feu virtuel mais dédié à l'application, dédié au conteneur qui va être mis au-dessus et qui va éviter le risque de compromission en cascade. Parce qu'actuellement, le problème des conteneurs, c'est que, un, beaucoup sont lancés avec des droits-routes. Donc dès qu'on arrive à le compromettre, on le compromet avec des droits-routes. Et en plus, le fait qu'il ait ces droits déjà si élevés nous permet de compromettre d'autres conteneurs, voire des fois même de compromettre l'orchestrateur et donc d'avoir une porte d'entrée dans tout le système d'information de l'entreprise. Donc voilà, c'est pas négligeable en termes de sécurité, sachant qu'on a de plus en plus d'applications tournant sur des conteneurs. il faut vraiment penser à le faire. Voilà, donc derrière votre back-end, c'est pas parce que vous pensez qu'il n'est pas accessible en direct, qu'il ne doit pas y avoir des mesures de précaution pour éviter que n'importe qui puisse y aller. Donc voilà, il faut un contrôle d'accès fort sur votre back-end pour éviter que tout utilisateur puisse y accéder et puisse faire des manipulations. Ensuite, la partie hardening. Donc voilà, on va voir plusieurs scénarios. Donc parmi vous, je pense qu'il y en a qui utilisent du Tomcat. Combien l'ont déjà hardonné en profondeur ? Combien sont déjà allés essayer de le verrouiller complètement ? La même chose sur Docker. La même chose sur Kubernetes. La même chose sur AWS Cloud. En gros, qui a lu la documentation pour savoir comment on le fait ? Pas grand monde. Malheureusement. Alors que pourtant, il y a un site qui regroupe tout ça, qui est le CIS Benchmark, qui contient plus de 100 guides différents sur différentes solutions qui sont vraiment les recommandations de sécurité. C'est comment on intègre la sécurité dans tous ces composants qui par défaut ne sont pas sécurisés. Donc voilà, vous allez en trouver sur les providers. donc vous allez avoir du Alibaba, vous allez avoir de l'AWS, vous allez avoir de l'Azure, du GCP. Tous ont mis leur documentation aussi à disposition. Vous allez en avoir sur les bases de données et puis sur comment sécuriser un Docker, comment sécuriser un orchestrateur. Donc voilà, tout ça est mis à disposition gratuitement. Et pour ceux qui ont encore des doutes, il y a aussi les éditeurs. Donc par exemple, si vous utilisez une base de données Oracle, sachez qu'Oracle a mis aussi à disposition tout un ensemble de documentation vous permettant de garantir la sécurité de votre base de données. Donc toutes les recommandations à suivre pour garantir la sécurité de vos bases de données. Autre point, la partie Secure Coding. Je sais que le terme a été pas mal prononcé pendant la journée. On va surtout parler de WASP parce que c'est la principale source de vulnérabilité, ça va être les applications web. Il existe un guide écrit par la WASP qui va vous donner les principaux contrôles et donc mécanismes de protection à implémenter au sein de votre application suivant les fonctions que vous avez dedans. Ça va être comment on gère l'accès aux bases de données, comment on gère l'accès pour les utilisateurs. C'était le point de tout à l'heure. la gestion des droits et la gestion des accès derrière. Comment on protège les données, comment on fait du log et du monitoring. Je reviendrai dessus à la fin. Et voilà. Donc là, le but, c'est de vous donner toute une checklist d'éléments à vérifier. Ensuite, vous allez trouver des vulnérabilités quand vous allez développer. Pour ça, le WASP a aussi écrit des fiches expliquant les vulnérabilités, expliquant comment les corriger. Et malheureusement, c'est encore des éléments qui sont très peu connus des équipes. Et on reviendra tout à l'heure dessus sur le fait qu'il faut mettre ces éléments à disposition de toutes les équipes de développement parce que c'est des éléments qui sont très bien faits, qui sont écrits dans plusieurs langages, que ce soit langue et langage de développement, et donc qui permettent vraiment d'avoir une très bonne visibilité sur des vulnérabilités sur lesquelles, malheureusement, les développeurs n'ont pas été formés parce que actuellement ce n'est pas dans les programmes scolaires, c'est très très peu encore dans les programmes de formation en entreprise. Et donc, toute cette documentation-là permet de leur donner déjà une première connaissance et ne pas se faire juste à se retrouver avec un rapport de 200 pages sur lequel ils ont une liste de vulnérabilités et pour lesquelles ils n'ont jamais entendu parler, donc ils se retrouvent un peu perdus. Donc voilà, tout ça existe et c'est facilement accessible. Au niveau de l'architecture, on a aussi la protection des headers, donc voilà, l'entête qui va être dessus. Donc pareil, le WASP a écrit un guide qui reprend à peu près tous les points sur lesquels il faut penser à vérifier, suivant ce que vous avez comme application. Donc voilà, je ne peux pas les détailler tous parce que sinon on va y passer à long moment, mais voilà, ces guides existent, ils sont à disposition et ils sont très bien faits. Et pareil, si vous voulez tester aussi, il y a des sites qui le proposent pour tester la sécurité de votre header, vous rentrez l'URL et il va vous donner une note. Comme vous pouvez le voir, bon, il montre aussi les sites qui n'ont pas forcément un bon header mais ça vous motive aussi une fois que vous êtes dans cette base de données-là à le corriger pour essayer de ne pas rester le mauvais élève. Voilà. Ensuite, on va parler de scan de sécurité applicative. La question est, ça c'est le cœur de mon métier tous les jours, c'est où est-ce qu'on peut mettre des outils de scan et la réponse est partout. Ça, c'est une chaîne de développement et on peut mettre soit des outils, soit des process, soit des guides à toutes les étapes. On a vu la partie plane avec toute la partie architecture, la partie thread modeling. Voilà, on peut mettre de la sécurité. On va avoir toute la partie développement, donc la partie branch, code, merge, build. On va pouvoir mettre des outils sans problème. Et puis derrière, on va avoir la partie production sur laquelle il ne va pas falloir oublier de continuer à faire des tests parce que ce n'est pas parce que l'application est en ligne qu'il n'y a plus de tests à faire. Il y a des vulnérabilités qui sont découvertes tous les jours et puis surtout, il va falloir faire du monitoring dessus aussi pour essayer de comprendre est-ce que notre application fonctionne normalement, est-ce que quelqu'un n'essaie pas d'accéder à nos données. Donc tout ça, il faut essayer de le monitorer. Je vais vous présenter rapidement dans un premier temps trois technologies et je ferai un focus sur une quatrième après parce qu'elle est malheureusement assez souvent oubliée. Donc, première brique, la partie scan dynamique. Donc voilà, là on est sur du scan externe en black box. Donc vous demandez soit à votre équipe de sécurité soit à un prestataire externe de le faire pour vous. Donc il va lancer un outil de scan qui va vérifier en envoyant des requêtes la sécurité de votre application. Donc c'est un outil qui est très performant qui arrive à avoir énormément de résultats sachant qu'il n'a pas accès au code. Le seul inconvénient c'est qu'il n'a pas accès au code donc il n'est pas capable de vous dire où se situe la vulnérabilité dans votre code. Il est capable de vous dire qu'il y a des vulnérabilités pas où elles sont situées. A l'inverse, vous allez avoir le scan statique que lui, vous allez pouvoir l'utiliser dès que vous avez quelques lignes de ce code vous allez pouvoir commencer à tester la sécurité de votre code et à voir où ça en est est-ce que vous avez déjà des premières vulnérabilités. Par contre, ça reste sur du code plat ou compilé mais qui n'est pas exécuté dans un environnement de production. Donc vous allez avoir malheureusement énormément de faux positifs suivant les langages. Même si les éditeurs ont fait des énormes progrès sur les dernières années, suivant les langages vous allez avoir encore des taux de faux positifs assez importants donc vous allez passer du temps à faire des revues. L'intérêt c'est surtout de détecter les vulnérabilités au plus tôt et de les corriger aussi très rapidement ce qui évite des fois de devoir réécrire 50% de son code à la fin et ça on se retrouve généralement 15 jours avant la mise en production à devoir corriger toutes les vulnérabilités qui ont été détectées par un pen test de dernière minute. Le dernier point c'est quelque chose qui est encore assez nouveau et encore très peu implémenté surtout en France c'est la partie interactive application security testing donc on est sur de l'IAST on va dire globalement c'est un mix entre le DAST et le SAST en réalité c'est un peu différent c'est un outil qui va travailler de deux façons soit pendant que vous faites vos tests fonctionnels donc là à chaque test fonctionnel l'outil va faire un test de sécurité aussi sur les fonctions malheureusement il faut que les tests fonctionnels soient fait et soient complets parce que chaque fonction qui n'est pas testée par les tests fonctionnels ne sera pas vérifiée en tant que sécurité et sinon vous pouvez le faire aussi en production donc là vous allez analyser le comportement de l'utilisateur donc dès qu'un utilisateur va utiliser une fonction et là on parle pas forcément d'attaque c'est vraiment une utilisation un utilisateur va se loguer l'outil va aller vérifier si cette fonction est vulnérable l'avantage c'est que on a très peu de faux positifs sur ces technologies là je pense qu'on doit être inférieur à 1% de faux positifs parce qu'on a le chemin d'attaque qui est montré à chaque fois donc c'est reproductible l'inconvénient c'est que ça apparaît aussi un peu tard donc voilà on se retrouve généralement à déployer ces outils là soit en production soit au mieux en pré-production au moment des tests fonctionnels c'est un outil qui est très intéressant mais qui tout seul n'est pas suffisant dernier outil dont je voulais vous parler sur ces briques là c'était vraiment la partie SCA donc l'analyse des dépendances donc je vais revenir sur un exemple qui commence à dater maintenant mais qui généralement parle à peu près à tout le monde Equifax donc voilà Equifax est dû simplement à un manque de patch au niveau d'une première librairie il y en a eu d'autres après et voilà on savait qu'une librairie struts était vulnérable fortement vulnérable qu'elle permettait d'exécuter du code à distance malheureusement les process d'Equifax et Equifax n'est pas le seul faisait que ces librairies n'étaient pas vérifiées donc personne n'a remarqué qu'une des librairies qu'elles utilisaient était fortement vulnérable qu'elle pouvait compromettre complètement la sécurité de leur application et donc ce qu'on peut voir sur la timeline entre le moment où la vulnérabilité a été déclarée donc en mars et le moment où elle a été corrigée donc fin juillet les attaquants ont réussi à voler plus de 148 millions de données personnelles et ces données sont vraiment diverses comme vous pouvez le voir il y a le nom le prénom mais on a aussi les données bancaires on a les numéros de permis donc on a vraiment quasiment toute la base de données personnelle américaine qui était dedans Equifax est l'entreprise qui a subi le plus de vols il y en a eu des centaines à travers le monde et les dernières études de téléchargement de la librairie montrent qu'il y a encore énormément d'entreprises à télécharger cette librairie alors qu'elle est signalée sur le site comme extrêmement vulnérable et ne surtout pas mettre en environnement de production et vu le nombre de téléchargements qu'il y a par jour ce n'est pas que des équipes de recherche donc voilà attention à ça il existe des outils qui sont capables d'analyser vos dépendances d'analyser les dépendances de vos dépendances parce que voilà ce n'est pas forcément la dépendance initiale que vous allez télécharger qui est vulnérable mais ça peut être une des sous-dépendances derrière qui l'est donc voilà il faut vraiment penser à rentrer dans le détail et à mettre à jour vos librairies moi je l'ai vu sur des projets des gros projets où on avait 200-300 librairies qui étaient appelées encore ce n'était pas les mêmes les plus gros mais et qui entre le moment où le projet avait démarré et le moment où le projet était mis en production des fois plus d'un an aucune des librairies n'avait jamais été mise à jour on se retrouve avec des failles de sécurité qui sont monumentales sachant que sur certaines on a 3, 4, 5 versions de la librairie qui sont sorties entre temps certaines juste avec des ajouts de fonctionnalités ce n'est pas forcément grave d'autres parce qu'il y a des CVE qui ont été publiés et donc on se retrouve avec énormément de travail à faire parce qu'il va falloir faire des tests de montée de version sur chaque librairie qu'il va falloir mettre à jour et pourquoi pas des fois réécrire une partie du code parce que la nouvelle version n'est plus compatible avec le code que vous avez développé donc voilà pensez à le faire régulièrement dans vos chaînes de développement ça impactera nettement moins les applications donc voilà pourquoi c'est si important ? parce que les chiffres montrent que ces dépendances ça représente à peu près 80% du code d'une application et dessus on se rend compte que beaucoup de ces vulnérabilités de ces librairies ont des vulnérabilités et beaucoup de vulnérabilités critiques donc voilà et comme je le disais il faut faire attention surtout aux dépendances des dépendances qui ne sont pas forcément visibles dans un premier temps voilà éviter les fuites de secrets donc pourquoi ? parce que pareil comme tout à l'heure il existe plein de petits outils qui permettent de réussir à récupérer vos données un peu partout donc voilà je vous en ai mis une petite suite d'outils donc c'est exactement comme les Google Docs il suffit de faire un peu de recherche pour réussir à récupérer vos informations comme vos secrets donc voilà petit exemple pour vous protéger un peu la partie git ignore donc voilà un peu comme quand on développe un site web on est capable de demander à git d'éviter d'indexer aussi certains fichiers donc voilà pour pas qu'ils se retrouvent forcément facilement découvrables sur internet vous allez avoir la partie git hook donc voilà qui permet en fait de lancer plein de petits scripts permettant d'aller vérifier tout ça c'est vérifier de façon automatique tous les petits défauts de sécurité que vous pourriez avoir même un peu plus que la sécurité mais dans mon cas je vais rester là dessus donc comme par exemple git secrète qui est capable de vérifier si vous n'avez pas des secrets donc des mots de passe des choses comme ça qui sont en clair directement sur git enfin on va partir sur une partie de test offensif donc voilà je ne sais pas est-ce que selon vous vous faites des pen tests régulièrement sur vos applications sur vos projets que ce soit des projets en dev ou que ce soit des projets en production le minimum étant au moins une fois par an d'expérience je peux vous dire que non la plupart des entreprises ne sont pas à ce niveau là voilà quel est l'intérêt des pen tests c'est de trouver des choses que les outils ne sont pas capables de trouver principalement des vulnérabilités liées à la logique les outils restent des outils la logique ce n'est pas encore dans leur capacité ça viendra un jour l'intelligence artificielle fera sûrement des progrès pour ça mais actuellement ce n'est pas possible voilà quand réaliser un pen test parce que quand vous avez des releases majeures quand vous avez des modifications sur l'authentification sur l'autorisation et quand vous avez des modifications importantes dans la sécurité par exemple un changement dans le chiffrement vérifier l'implémentation du chiffrement par un pen test ça ne fera pas de mal du tout voilà c'est toujours à peu près les mêmes lignes on va retrouver l'authentification l'autorisation généralement toujours dedans au niveau organisation si vous voulez rentrer un peu un peu plus dedans vous allez avoir des nouveaux rôles qui vont émerger par exemple le rôle de security champion qui n'était pas forcément un rôle présent dans les équipes donc voilà c'est le référent sécurité au sein de l'équipe c'est lui qui va être à dire la première ligne au sein de l'équipe donc qui va pouvoir conseiller qui va pouvoir aider organiser les revues de code il va pouvoir aussi prioriser les corrections des vulnérabilités lors des sprints donc voilà éviter de faire en sorte qu'on se retrouve comme actuellement à devoir corriger toutes les vulnérabilités dans le dernier sprint donc voilà et c'est aussi le lien avec l'équipe de sécurité parce que ça reste généralement un développeur c'est pas forcément l'expert sécurité applicatif par défaut le rôle security champion fait qu'en France en français on a l'impression que c'est vraiment l'expert mais dans la réalité la traduction anglaise fait que non c'est juste le référent au sein de l'équipe c'est lui qui va servir de guide à l'intérieur voilà pourquoi intégrer aussi le product owner parce qu'il va falloir le sensibiliser sur les risques de sécurité il va falloir lui imposer d'ajouter des sprints dédiés à la sécurité ou du temps dans chaque sprint pour la sécurité voilà c'est pas parce que son planning faisait que toutes les fonctions seront développées en temps de sprint malheureusement généralement on oublie d'intégrer des sprints pour la sécurité en plus donc on se retrouve avec des projets qui sont complètement impossibles à tenir en termes de délai ça va lui permettre d'inclure la sécurité dans les prérequis des projets donc voilà il va aussi pouvoir mettre ça dans les lignes directrices et dans les recommandations au niveau de l'architecte il va pouvoir travailler aussi sur les security stories donc c'est ça les petits exemples qu'on a vus au tout début donc voilà essayez de penser à ce que pourrait faire l'attaquant avec notre application et surtout il va aussi pouvoir dégager un budget pour la sécurité c'est le plus gros problème actuellement c'est qu'il y a beaucoup de project owners et même d'équipes qui veulent faire de la sécurité mais ils n'ont pas le budget pour la mettre en place donc voilà si c'est prévu par défaut dans le prix du projet il n'y aura pas vraiment de problème au niveau des processus il va falloir définir comment sont implémentés les outils qui dans l'équipe est capable de faire du tri de vulnérabilité et quand ce sera fait au niveau de quel sprint à quel moment et derrière quand seront corrigées les vulnérabilités critiques et non critiques donc voilà pour savoir à peu près ça généralement il faut savoir qu'il y a une politique de sécurité dans l'entreprise qui le décrit mais malheureusement dans beaucoup d'entreprises la politique de sécurité applicative n'est pas encore écrite voilà rendre accessible l'information c'était un peu ce que je vous présentais au départ c'est que voilà c'est que tout tout ce que je vous donne aujourd'hui comme information malheureusement dans les entreprises c'est compliqué à trouver vous allez avoir différents endroits différentes équipes ou des fois même pas du tout de documentation donc voilà pensez à créer des lieux communs avec un portail internet un wiki où vous allez pouvoir rentrer tout tout le contenu que ce soit des conseils des recommandations des exemples de l'actualité voilà des guides de développement des guides sur l'outillage pourquoi pas un forum pour que les équipes puissent aussi échanger entre elles le but c'est d'avoir ces éléments là sous la main et de ne pas devoir passer une à deux heures pour essayer de trouver l'information qui nous manque voilà dernier point avant de passer sur la crise c'est la formation j'arrive au bout t'en fais pas la formation pour qui ? pour tout le monde chaque personne dans le process peut être formée voilà que ce soit donc les product owners comme je disais que ce soit les développeurs ça va dans tous les cas améliorer dessus connaître vos ennemis donc voilà c'est il va falloir faire des exercices avec les développeurs on peut pas on peut pas on va dire protéger correctement une application si on n'a pas un minimum de connaissances sur comment elles peuvent être attaquées donc voilà ça a été évoqué tout à l'heure la gamification c'est quelque chose qui marche très 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 bien et le dernier point c'est vous n'êtes pas à l'abri des brèches toutes les entreprises sont potentiellement vulnérables il n'y en a aucune dans le monde qui peut se dire qu'elle ne se fera jamais attaquer donc il faut l'assumer sachant que des exploits sont en vente pour tout le monde voilà il suffit juste de payer pour pouvoir attaquer des systèmes pour finir les logs pensez à faire du log pour la sécurité malheureusement les logs ça ne fait pas tout parce que comme l'a dit Twitter malheureusement il y a un bug qui fait qu'on se retrouve avec des mots de passe dans les logs internes donc les utilisateurs ont dû changer et pourtant c'était indiqué dans le WASP comment faire pour éviter cette partie là et le dernier point là dessus c'est le RASP donc voilà c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin mais je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'on peut y passer plus d'une heure dessus c'est surtout d'analyser le comportement des utilisateurs et donc pas uniquement les logs donc c'est de vérifier la sécurité de toute l'application et pas simplement dans les logs et le dernier point je vais finir juste dessus c'est est-ce que vous avez déjà pensé à faire une simulation d'attaque dans votre entreprise j'irai pas beaucoup plus loin dessus le but c'est de vous dire qu'il faut être préparé il faut être capable de dire aux équipes comment réagir et de vérifier si la réaction sera bien bonne si tous les plans sont bien prêts en cas d'attaque conclusion vous trouverez la doc en ligne qui résume énormément de choses sur l'outillage et les menaces et donc si vous avez des questions je suis à votre disposition alors des questions déjà il y avait combien de derniers points sur tes slides beaucoup pardon beaucoup alors on a un peu de temps Christophe tu peux aussi t'installer en attendant pendant les questions réponses tu es là d'accord pour information les sessions toutes les sessions sont filmées et on diffusera aussi les slides avec la discussion